Pour que toute opération alchimique puisse réussir, est-il précieusement à rappeler dans la Kabbale, il faut être deux. Lorsque l'on est prêt à produire un golem, lorsque l'on est prêt à reproduire le geste divin de la création, lorsque le feu de la gnose qui vous habite est prêt à se consumer pour une autre vie, il faut en effet être deux. Mais pour que l'opération ne se contente pas de fabriquer un hybris, un indivisible infiniment divisé, il faut en plus la présence de ce feu sanctifiant, autant dire réunifiant. Il faut être un pour être, il faut être deux pour diviser, il faut être trois pour créer. Ce feu, elle le connaît depuis longtemps. Il est né avec elle, en elle, sous la lumière dure, nette, aveugle du soleil, Lorsqu'il est vu, hors de la frontière atmosphérique terrestre, tel un monstre indicible, brûlant ses quadrillons de tonnes d'hydrogène par seconde, Dans le silence magnifique du cosmos, cet immense océan noir s'étirant dans toutes les dimensions, piquetée de points blancs, sans le moindre éclat, le moindre rayon, La moindre illusion optique, sémaphore, parfois disparue des milliers, voire des millions d'années, avant que leur lumière ne nous soit parvenue. Ce feu, il est né en elle, alors qu'elle découvrait son terrain de jeu d'enfant. Ce feu, elle l'a compris dès son plus jeune âge. Ce feu faisait d'elle quelque chose d'autre, ou plutôt, il produisait une ligne de tension infinie entre son jeu et cet autre. Très vite, elle avait deviné la magnifique et terrible nature de son pouvoir. Et à quel point il serait considéré comme le danger ultime par la société terrienne qui allait l'abriter. Lorsque le réseau des coupures machiniques de son être se déplie et recouvre brutalement, les territoires étoilés, entre son jeu et l'autre, lors des crises, tous ses pouvoirs narratifs transfictionnels finissent par s'évanouir. Un version intensifiée de l'inversion avait diagnostiqué un des toubibs du centre néo-zélandais qui se piquait de l'ire Husserl juste avant leur fuite à travers l'océan indien. Il existait un moment, un entier moment, où, lorsque le réseau machinique de son jeu autre tentait d'épouser la ligne de tension infinie qui les sépare, plutôt que de creuser une singularité qui surpliait cet infini sur son écart différentiel, il se séparait de lui-même, un abîme s'ouvrait, il engloutissait tout son être au point d'apexe de la crise. Elle n'était généralement plus que l'abîme lui-même, une fosse de néant. Elle n'avait pas besoin de perdre conscience, celle-ci avait disparu depuis longtemps. Ce qui paraissait encore évoquer l'idée d'une telle conscience n'était plus qu'un noyau de douleur circonvoluté à l'infini. L'extension maximale du surpli dévoilé au monde, l'expansion soudainement formatée de sa conscience au sein d'une matrice de signifiants, ne surcodant plus qu'eux-mêmes, provoquait en réaction une condensation infinie du point de rupture, c'est-à-dire le moment où tout dans son corps-esprit devenait point de rupture, le moment où le néant-être qu'elle était devenue faisait place à l'invasion globale du monde et de la souffrance physique, psychique absolue, qui lui est corrélative. Cette face sombre de son état, ce moment de surfusion chaotique, ce moment où les coupures se refermaient, ce moment où la machine, devenue coalescente avec le monde, devenait programme matrice, anti-monade, uniquement ouverte sur sa propre fermeture, ce moment où le monde prenait possession d'elle, c'était la contrepart tragique à l'incarnation humaine du feu du Logos dans sa chair. C'était le revers de la lame à l'épée de flamme qui garde le jardin d'Éden et l'arbre de la connaissance. C'était ce que le feu allait détruire d'elle pour la purifier d'elle-même, la séparer, puis la réunir. Cette face sombre ouvrait sur le véritable contre-monde, sur la phase Alpha Omega, sur ce moment indicible où, tout aussi brutalement, son esprit-corps devenait génératrice narrative métavivante, métacosmique, métaphysique. Elle ouvrait sur le moment où la narration devenait clé, où la narration devenait chair, où l'écrit devenait corps, où la parole se faisait acte. La crise dura deux jours, comme toujours. Elle devait être comprise comme une anticrise. C'était la contreface dévolutive à l'authentique crisis permanente de son corps-esprit. Elle était, par définition, la dualité incarnée. Elle était la réaction dualiste à son surpassement trinitaire. Elle n'était pas la phase de division infinie nécessaire à ce que la trine synthèse disjonctive puisse devenir opérative, et ainsi permettre au processus créateur d'émerger. Elle était la phase de division séparée du processus, qui repliait vers elle-même toutes les autres phases, tous les autres possibles, dans un phénomène dévorateur, réverbérateur, antiverbal, qui promettait de tout réunir. « Mais sur le terrain de la séparation, et de tout séparer de lui-même, et de tout séparer de lui-même, pour le compte d'une fusion avec le monde. » Yann Velvet et le « il-elle » qu'elle est en train de devenir, qu'elle est devenue, n'ont rien pu faire durant les deux jours de l'anti-création, les jours binaires de la division bouclée sur son faux infini. Rien, pas même dormir, pas même penser, pas même satisfaire les besoins biologiques soi-disant naturels. Mais lorsque, enfin, la crise s'éloigne, et que le jour troisième se lève sur sa cellule, pâle comme un condamné à mort, par le petit carré vitré Securimax certifié, « il-elle est désormais constitué. » Un autre peut enfin prendre corps. Un autre qui est né ici, dans le camp de regroupement sanitaire 77, de la ville de Hong Kong, mais qui ne parviendra à l'existence que plus tard, lorsqu'il-elle en aura décidé, ou plutôt lorsque la narration l'aura voulu ainsi. Dans l'attente, il-elle le portera au plus profond d'il-elle-même, et ainsi il-elle l'incorporera au monde qui parfois veut faire le malin et s'introduire en il-elle, car en il-elle, cet autre existe maintenant. Il est l'agent d'une narration singulière. Il est le « il » de sa symbiotique métamorphose, mais transmuté par l'appareillage sur-machinique, dont « elle » et le « elle », c'est-à-dire par le sceau quantique, représenté par l'incorporation de l'être-feu, de la narration elle-même. Cet autre, maintenant, il devient autonome. Ni il, ni elle. Il semble plus proche du feu-esprit que les disjoints. En les synthétisant, il devient l'agent d'une narration qui peut prédire l'avenir, parce que cette narration prophétique est performative. De toute parole, elle fait acte. C'est plus qu'un roman qu'elle porte en elle, plus qu'un personnage, plus qu'une série de situations, d'intrigues, plus ou moins contingentes. Elle porte un monde, et elle porte son contre-monde. Elle porte un homme. Elle porte l'homme venu du camp. Les phrases d'un livre qu'elle avait lu dans l'anneau, à la fin de son adolescence, peu de temps avant son départ pour la Terre, lui reviennent dans un jaillissement de lumière, feu lexical en glyphes rayonnant sur l'écritoire de son cerveau. Ces mots viennent du seul livre qui lui a permis de comprendre quelque peu l'état du monde dans lequel elle vivait, et surtout celui où elle allait être amenée à vivre en bas. Ce livre décryptait l'expérience centrale du XXe siècle et démontrait avec une vigueur intellectuelle peu commune en quoi cet événement n'était pas un moment séparé des autres, mais l'ouverture antique de toute une époque. L'époque qui commençait à s'éteindre alors même qu'elle naissait. L'époque qui avait forgé le monde de l'UMHU et ce livre disait ceci Notre incapacité à nous représenter les effets de notre agir comme étant les nôtres n'est pas seulement attribuable à la grandeur démesurée de ces effets, mais également à la médiation démesurée de nos processus de travail et d'action. L'aggravation de l'actuelle division du travail ne signifie pas autre chose que ceci. Nous sommes condamnés, travaillant et agissant à nous concentrer sur d'infimes segments du processus d'ensemble. Nous sommes enfermés dans les phases de travail auxquelles nous sommes affectés, tels des détenus dans leurs cellules de prison détenus. Nous restons accrochés à l'image de notre travail spécialisé. Nous voilà donc exclus de la représentation de l'appareil dans son ensemble, de l'image de tout le processus du travail composé de milliers de phases et à plus forte raison de l'image du résultat dans son ensemble au service duquel est placé l'appareil. Le livre s'intitulait Nous, fils d'Eichmann. L'auteur s'appelait Günther Anders. Ce livre avait été son livre de chevet des mois durant. Elle l'avait lu et relu des dizaines de fois. Elle le connaissait par cœur. Ce que je veux désigner, je sais que cette thèse peut paraître aventureuse. C'est le fait que notre monde actuel dans son ensemble se transforme en machine qu'il est en passe de devenir une machine. Le camp de regroupement sanitaire 77 du district de Hong Kong, en dépit de ses cellules humides et de quelques vétustés désormais d'usage dans un monde qui ne peut même plus progresser sur le plan technique, le camp 77 est un des plus modernes de la Chine unie. la principale force pro-UMHU dans le monde. Un habitant sur trois du globe étant chinois, la règle de la démocratie planétaire modèle agence de gouvernance et corporation de gestion des ressources planétaires convient parfaitement au modèle que la Chine a mis en place depuis la fin du siècle précédent. L'UMHU y puise une masse inépuisable de cadres, de fonctionnaires, de bureaucrates, de spécialistes en tout genre. Les autres grandes nations du globe ne sont pas en reste, ils, elles, le saient parfaitement, mais leur éclatement dévolutif post-national ou leur islamisation les ont rendus moins compétitives dans la course au poste de commande. Pourtant, la force de la servitude volontaire étant probablement la seule vraie force infinie dans l'homme. La plupart de ces pays, même ceux qui continuent de propager des conflits plus ou moins larvés à leurs frontières ou au-delà, comme les états islamiques de la Conférence mondiale du Dar al-Islam, finissent par accepter le règne terminal que l'UMHU a pour charge de représenter pour cette humanité sur la voie de l'extinction. C'est aussi beau qu'une apparition du diable dans son pourpoint de velours rouge, c'est aussi beau qu'une jeune femme morte allongée sur un lit de lumière, c'est aussi beau que la fin de tout un monde est là où le diable est très ingénieux, c'est que dans la multitude des rébellions qui surgissent déjà de l'unimonde humain, toutes sauf une seront en fait à son service. Dans la rébellion, le diable a toujours, faut-il le souligner, un coup d'avance sur vous. On prend conscience de la dimension de son pouvoir lorsqu'on réalise qu'en matière de maîtrise, c'est au moins deux jeux que vous avez de retard sur lui. Il ne fallait plus penser, il ne fallait même plus écrire sur ces mauvais carnets d'école indo-chinois ramassés dans une boutique humanitaire lors de leur passage à Vientiniane ou les quelques antiques pods portables qu'elle parvenait à glaner sur quelques souks ou marcher de Maputo, Mogadiscio, Aden, Goa. Il fallait faire silence. Silence. Cela ne peut s'écrire, se dire, se penser sans s'attenter au sens véritable de son existence. Tout aussi paradoxal que celle de l'entité que l'on nomme néant. Car le dire, le penser, l'écrire revient à nier au néant son intrinsèque et irréfragable anti-existence, son absolue négativité. Rien ne peut être prononcé, entrevue, ébauchée de lui sans que le néant, en tant que tel, disparaisse, c'est-à-dire laisse se réfracter la présence que porte chaque mot, chaque pensée, chaque rêve. Le silence n'est pas passif. Le néant non plus. Tous deux sont des gouffres, des trous noirs. Ils sont inaudibles et invisibles, mais restent décelables par les perturbations énergétiques qu'ils occasionnent dans leur environnement proche. Ils sont, en quelque sorte, visibles en creux. Ce sont des lignes qui relient l'être à l'être par l'absolue condensation de sa négation. Cette négation n'est pas statique, elle n'est pas dynamique non plus, dans le sens d'un objet relatif et autonome au travers d'un espace qui, lui, est différencié. Cette négation est métastatique. Le silence, c'est le moment anticréateur nécessaire à la création. C'est ce qui précède toute naissance et ce qui recèle tous les bruits possibles. C'est l'équivalent acoustique et mental de la ténèbre lumineuse des docteurs de la foi du Moyen-Âge. C'est ce qui contient le monde sans pouvoir le retenir. Alors, il, elle, est silence. Il, elle, n'est plus rien. Alors, enfin, comme après des millions d'années de pétrification dans la lithosphère de ce qui n'est ni corps ni esprit, mais le résidu laissé par leur opération de division infinie surpliée sur elle-même, voici l'éclair, l'ouverture, la lumière, la liberté, la sensation absolue de liberté, sa réalité absolue, celle qui désintègre tous les murs de toutes et les cellules de tous les camps. Elle est là, elle a surgi de cette tension métastatique entre l'être et l'être, entre son jeu et son autre. Elle a surgi non pas du néant, mais de la lumière qui est contenue en lui au fond du gouffre. La lumière cachée dans la ténèbre, tout au bout du trou noir. Cette liberté, cette foi absolue dont le monde crée, cette liberté n'est pas un état, n'est pas un droit, n'est pas un contrat civique, n'est pas un don, n'est pas un gagne-pain, n'est même pas une folie. Cette liberté est une arme, un virus, plus exactement un feu qui se propage à la moindre étincelle. désormais, il, elle, je, l'autre sont en voie d'incorporation en elle, le monde se crée en elle, le monde devient ce qu'il est, matrice d'un cosmodrome au sujet duquel elle compile des informations datant de l'époque de leur fuite dans l'océan indien vers l'Amérique du Sud initialement, puis vers Goa à cause d'un passeur foireux. Elle est aussi ce qui vient féconder ce gynécée improbable, ce qui vient traverser cette féconde enveloppe d'un rayon porteur de chaos grâce au tueur méta-humain qu'elle est en train de composer grâce à cet homme venu des ombres du monde, cet homme venu du camp île, elle, feu, trinité non composite désormais synthétiquement disjointe, infinité de coupures qui produisent leur unité dans une totale reversion sémantique générale, transubstance par laquelle son corps peu à peu devient lumière au moment où son esprit devient feu. Ils auront besoin d'une aide, d'un conseil, d'un joker. ils auront besoin d'un être fiable, c'est-à-dire d'un super-traître dans ce monde de trahison, d'un être sans mémoire dans ce monde qui se souvient de tout, d'un être sans pitié sans pitié dans ce monde totalement humanisé. L'autre jeu autre prend forme. Là, dans le camp de regroupement 77, dans la cellule froide et humide de l'aile codée orange, là, elle procède à l'alchimie du monde que sa narration va produire. Là, au milieu du nulle part anonyme de l'état méta-national, elle invente l'homme qui va venir tuer le maire de la ville où ils devront se rendre. Elle invente la fiction qui va venir la sauver. Elle invente le contre-homme venu du camp. Déjà, elle sait que cet homme qui bientôt va l'inventer. Et j'en viens ainsi à l'essentiel au concept de machine mondiale. Que veux-je dire par là ? Supposer par exemple que les machines aient réellement réussi à conquérir intégralement le monde, aussi intégralement qu'à une échelle moindre, la machine d'Eclair avait conquis l'Allemagne, donc, de telle sorte qu'il ne resterait rien, qu'elle est leur semblable rien, qu'un gigantesque parc à machine intégralement mise au pas. Qu'adviendrait-il dans ces conditions de ces différents exemplaires de machines ? Nous devons considérer deux choses. Un, que sans auxiliaire, aucun de ces exemplaires ne pourrait fonctionner car se mettre en branle d'elle-même ou se nourrir de soi-même, aucune machine n'en est capable. si élevé que soit son niveau d'automatisation. C'est sûr, ce point précis se dit-elle, c'est sûr, ce point précis se disait-elle que la pensée de Günther Anders éprouvait ses limites, ses limites imaginales. Lui aussi se trouvait dans la position de tous les humains de la planète après 1945. Concevoir le résultat final de nos actes dépassait là déjà largement l'imagination du plus commun des mortels. et même de quelques hommes exceptionnels, il semblait alors impossible de penser que les machines puissent un jour se mettre en route d'elles-mêmes ou qu'elles soient assez autonomes pour se nourrir en trouvant et intégrant les sources d'énergie nécessaires à leur survie et à leur développement. Or, c'était précisément cela le XXIe siècle, le moment de la liberté de la machine, c'est-à-dire le contre-pôle à la mise en esclavage des humains, devenu simple opérateur biologique du monde machine. Anders poursuivait 2 que parmi les auxiliaires qui seraient à la disposition de ces exemplaires, il n'en subsisterait aucun qui ne soit pas déjà lui-même machine. Bref, ils seraient tous dépendants les uns des autres. Ils seraient de bout en bout contraints d'avoir recours à leurs semblables, tandis que chacun, vice-versa, devrait essayer d'aider ses semblables à fonctionner le mieux possible. Mais à quoi conduirait cette réciprocité ? Demandait le penseur allemand qui écrivait par le biais de deux lettres publiques adressées aux fils d'Adolf Eichmann à tous les fils d'Eichmann de son époque, c'est-à-dire non seulement à ses contemporains mais aux générations futures, à quelque chose d'extraordinairement surprenant affirmait-il. En effet, comme tous fonctionneraient en un parfait engrenage, les exemplaires particuliers ne seraient plus des machines, mais quoi ? Des pièces de machines, à savoir les pièces mécaniques d'une seule et même gigantesque machine totale dans laquelle ils auraient fusionné. et à quoi cela conduirait encore ? Que serait cette machine totale ? Vivian savait que Gunther Anders avait posé en l'espace de quelques lignes les questions les plus importantes de tout un siècle. Que serait cette machine totale ? Que demandait-il ? À l'époque où, pour la première fois, Vivian avait lu ces lignes, elle avait été comme happée par un vent de foudre, une tornade de feu, car elle avait pressenti la suite. Réfléchissons encore des pièces qui ne lui soient pas intégrées. il n'existerait plus des restes qui ne soient maintenus en dehors et il n'y en aurait plus, donc cette machine totale serait le monde. Et nous voici maintenant près du but. Poursuivait-il. Pour y arriver, nous n'avons plus guère qu'un pas à faire. Il suffit d'inverser la phase les machines deviennent le monde. Inverser, elle donne le monde devient machine. Ton idée est bonne, lui avait dit Jordan. Lors d'une communication télépathique, il faut l'approfondir. Tu devrais faire en sorte de respecter autant que possible la sacro-sainte règle de la stratégie et du drame psychologique, unité de temps, de lieu, d'action. Nous ne devons pas passer notre temps à nous courir après au mépris de toute économie. Tu dois savamment organiser la collision entre la créature et nous-mêmes. Tu dois faire en sorte qu'un accident survienne dans le programme. Le feu nous servira, lui répondit-elle. J'ai entendu parler de ces agents neuronumériques intelligents dont les flics de l'unipol sont dotés. J'ai également appris que les corporations secrètes d'espionnage utilisent beaucoup ce genre de système. j'ai incorporé leur existence. Par cette sorte de chimère, je serai avec lui sans qu'il s'en doute et ainsi, jusqu'au point de conjonction, je serai en mesure de l'écrire et de l'incorporer continuellement à mon monde. Et ensuite, avait demandé son frère, ensuite, eh bien, ensuite, je ne peux le savoir si je l'ai préécrit, la collision ne pourra avoir lieu. Si je l'ai préécrit, l'homme ne pourra être libre, il ne pourra être capable d'envisager sereinement le sacrifice. Alors maintenant, observons bien la scène suivante. Il, vous, je, elle, autre, qui que vous soyez, qui que nous soyons, nous sommes désormais un œil. Un œil infrarouge, l'œil d'une caméra panoramique placée au centre du plafond de la cellule. La caméra détecte des variations brutales de chaleur dans le corps de la personne qu'elle est chargée d'observer 24 heures sur 24 selon les données transmises par le microprocesseur local. Il y aurait même depuis quelques minutes comme une illumination photonique interne totalement atypique selon les données concernant la biologie animale humaine en particulier. La plage de fréquence des biophotons est proche des ultraviolets à l'essenceur. Multifréquence de la caméra avale et dégurgite des listes entières de codes qui ne disent qu'une seule chose. Phénomène absolument anormale. Le major Wu Lei n'est pas content sa face de lune morte emplie tout le champ de vision. L'œil n'est plus une caméra. C'est la caméra qui s'est déplacée dans l'œil. Major Wu Lei n'est pas content pensa-t-il tel. pas content du tout. Vous avez tenté de saboter nos systèmes de sécurité. Vous avez tenté de provoquer une panne logicielle dans notre réseau de surveillance. Vous avez tenté de tromper la structure de contrôle. Pas content du tout. Le major Wu Lei est très énervé. Mais vous ne pouvez rien faire contre nous. Nous en avons vu d'autres, rajoute-t-il d'une voix qui se veut calme, posée, froidement menaçante après ces aboiements de chiens de garde. Tu en as vu d'autres, pauvre Blaireau, mais pas des comme nous. Sa pensée est résistance de tous les instants. Un bouclier de feu. Sa pensée est un éclair qui tournoie entre la terre et le ciel. Sa pensée est un contre-monde dont l'ennemi est ce monde. Le monde des majors Wu Lei. Autant dire le dernier monde, celui du tout dernier des hommes. Elle ne compte absolument pas se laisser faire par le monde des majors Wu Lei comme de tous les autres derniers hommes de son acabit. C'est une guerre sans merci. Il n'y aura pas le moindre quartier. On ne fera pas de prisonnier. Nous n'avons strictement rien fait d'illégal et vous le savez fort bien. Vos caméras sont déficientes. Vos ordinateurs doivent provenir de France voire de Californie. Vos soi-disant phénomènes mystérieux d'illumination corporelle ne sont que des erreurs d'interprétation de vos systèmes. Nous n'avons rien tenté qui puisse menacer la sécurité du centre. Je pense que vous êtes en train d'enfreindre le code de déontologie policière de l'Unipole. L'homme mort, roi du monde des morts, observe de ses yeux de charbon, de ses yeux qui semblent extraits d'une mine de lignite ouvrant sur l'Hadès. Il est l'homme de la situation. Il est l'homme at the right place at the right time. Vous montez comme vous respirez et lui dit-il je pense moi que vous êtes des cas pathologiques extrêmement dangereux et vous ne sortirez pas d'ici avant longtemps je vous prie de me croire. Nous serons sortis d'ici avant que tu n'aies appris à croire en quelque chose pensa-t-il au milieu du gaz ardent qui a pris possession de son corps de son âme de son esprit de ce qu'il y a en deçà et de ce qu'il y a au-delà. Nous serons sortis d'ici et tu ne peux le savoir et si tu le savais tu ne le comprendrais pas. Nous serons sortis d'ici parce que nous n'existons pas nous n'existons pas selon le plan de ton existence et c'est pour cette raison que rétriproquement tu n'existes pas non plus pour nous et c'est la raison pour laquelle elle sourit largement au major Wuley qui ne les regarde déjà plus sa main attrapant d'un geste mécanique le dossier suivant au sommet de la pile invasion évasion délusion elle est bien un organisme de combat neurobiologique pense-t-elle en contrôlant avec quelques difficultés son rire sous l'œil globuleux de la caméra de surveillance mais pas selon le sens minable sous lequel vous entendez tous ces mots bandes de truffes et parmi eux militaires d'opérettes probablement avant toute chose le mot combat vous êtes des soldats de la guerre de cent ans voire de la bataille des thermophiles des thermopiles faisant face à des cyberplanes des drones des missiles nucléotactiques des roquettes à neutrons des émetteurs de rayonnement et disons-le une bombe méga tonique la caméra est incorporée au mur qui est incorporée au secteur des codes orange qui est incorporée au camp qui est incorporée au monde le monde de l'UMHU et dans ce monde il existe des hommes comme celui qu'elle va créer il suffit donc de le créer et comme le monde est désormais incorporé à son propre esprit monde il faut faire apparaître les noms il faut nommer un être existe d'abord par son nom le nom de son oncle maternel celui qui vivait en Argentine dans la Pampa près de la Cordillère là où disait-il un écrivain anglais de la fin du 20ème siècle était venu sur la piste de légendaire bandit héros de l'ouest américain butch cassisi et le kid dont on avait fait un western en 1969 oui le patronyme dimitriyevich Plotkin fera parfaitement l'affaire elle synthétiserait quelques-unes des références l'écrivain explorateur anglais Bruce Chatwin pour le nom du lignage maternel avec les images de la Pampa Patagone quelques morceaux éparses de souvenirs les garçons du village voisin ainsi que la propre mémoire de son oncle et de son jeune cousin Sergei venu de Novosibirsk à partir desquels elle modèlerait la personnalité synthétique du golem elle n'a évidemment quoi de orange oblige aucun accès internet vers la métastructure de contrôle il n'y a aucune connexion dans sa cellule il n'y a qu'une connexion dans sa cellule comme dans toutes celles de son niveau de sécurité en particulier l'aile réservée à elle et son frère mais la caméra est incorporée au camp le camp est incorporé au monde et le monde s'incorpore en elle un des endroits pré-sélectionnés s'impose il faut un cosmodrome un cosmodrome privé or il n'en existe plus que très peu les quelques astroports UMHU sont à barrer d'office les solutions sont restreintes il faudra fuir très vite très loin de la Chine et embarquer tout aussi vite pour l'anneau il leur faut quitter la terre rejoindre Cosmograde essayer de retrouver les quelques amis qui leur restent douze ans plus tard là-haut puis sans doute fuir fuir le plus loin possible fuir le plus loin possible de l'unimonde humain vers les colonies autonomes de mars sans doute fuir plus loin encore si cela est possible il ne faut surtout pas que tu préconçoives totalement le monde duquel ton golem va provenir tu as tout à fait raison sur ce point lui dit un jour son frère lors d'une conjonction télépathique mais tu dois aussi pratiquer de même avec l'univers micro-local dans lequel lui et nous allons nous retrouver il faut que tu disposes d'un plan mais il faut que le plan apparaisse comme la nécessité de sa propre destruction il faut que le plan soit la limite à partir de laquelle ton récit divergera donc prendra vie ton frère dans la fra son frère son frère dans la phase était stabilisé depuis l'enfance sur le plan Epsilon comme l'avaient surnommé les toubibes néo-zélandais n'était pas doté des pouvoirs de narration cosmogoniques de sa soeur peu porté sur les ouvrages religieux ou scientifiques il était en revanche un fin connaisseur de la littérature romanesque européenne et américaine de l'âge médiéval jusqu'au XXe siècle en cette époque où les livres étaient désormais écrits par des intelligences artificielles éthiquement contrôlées la bibliothèque de Jordan héritée du paternel valait des millions de dollars elle était restée dans l'anneau incorporé dans la bibliothèque du vieux rabbin de Cosmograd Jordan avait passé sa dernière année en orbite à user des techniques mentales du théâtre de la mémoire ces gigantesques mécanismes mnémoniques à la base de toute la rhétorique gréco-latine permettant de retenir des milliers et des milliers de citations de strophes ou de versets d'enregistrer mentalement des centaines de livres et dont les universités occidentales avaient poussé l'art au plus haut degré de composition jusqu'au terrible XXe siècle et son entreprise de détruction systématique de tous les véritables pouvoirs humains elle c'était son corps esprit qui directement les intégraient au théâtre de sa mémoire c'était une copie neuronumérique de toutes les bibliothèques qu'elle avait incorporées sans même parfois en avoir eu la volonté les méthodes et techniques dont elle se servait pour produire ses fictions monde provenait du savoir littéraire de son frère les modèles et les techniques alchimiques du grand oeuvre venaient de son incorporation des bibliothèques interdites de l'anneau le pouvoir venait de ce feu qui combinait toutes ses caractéristiques et une infinité d'autres encore je sais je crois que je l'ai compris répondit-elle à son frère dans ce rêve totalement analogue au réel eux chacun dans leur cellule capitonnée mais le mur couleur beige qui les sépare a disparu quoique de manière quantique paradoxale à la façon d'un chat de Kroninger qui ne saurait vraiment pour quelle boîte opter mur invisible quoique concret je crois savoir comment structurer la narration sur le temps de Métatron le temps fermé ouvert des anges mais je veux maintenant attendre la prochaine crise qui ne devrait plus tarder ajoute-t-elle il faut qu'elle soit passée avant que je puisse pour de bon travailler elles viennent toujours en deux vagues tu le sais au fait as-tu droit toi au moins àterration légale de Novatrix pour quoi faire tu sais tu sais tu sais bien que notre symptôme est génétiquement assez proche de la retinitis pigmentosa rappelle-toi que le docteur Dresenberg ainsi que Slavik et Andersen disaient que la Novatrix à défaut de leur foutu vaccin trans-epsilon serait seule en mesure de te soulager un peu et toi tu sais fort bien que nos petites crises n'ont rien à voir en intensité avec ce que tu endures lors de tes bi-journées de division infinie pour lesquelles il n'existe aucun antidote connu il est inutile non plus je pense d'attirer leur attention sur une maladie neurobloquante désormais parfaitement classifié mais en relation supracodante avec nos gènes à nous déjà qu'ils fouinent jusqu'à la moindre mitochondrie jusqu'au plus petit ruban d'ARN ils ne trouveront rien le monde d'en bas régresse encore plus vite que nous ne le pensions figure-toi que j'ai appris en me connectant oniriquement sur le net que les trois quarts des bibliothèques européennes copies numériques comprises ont été détruites durant leur putain de grand djihad en Amérique du Nord c'est la guerre de sécession qui a rompu les réseaux entre laboratoires de chercheurs avec cinq confédérations qui se partagent le territoire sans compter le Canada et ses territoires autonomes il n'existe plus que quelques centres encore opérationnels dans le Massachusetts au Texas ou dans les états de l'ouest les agences de gouvernance ont parié sur les chinois mais ceux-ci ont connu comme le reste du monde les mêmes problèmes conclusion l'UMHU bricole sans cesse sa métastructure d'agence et de machine sa métastructure d'agence et de machine cybernétique reste confinée aux visions du 20ème siècle ils n'ont en fait plus les moyens techniques humains mentaux de poursuivre la conquête du monde l'UMHU ce n'est pas seulement cette police omnipotente avec laquelle nous sommes aux prises dans le monde entier c'est surtout tout ce qu'elle ne sait pas faire n'a jamais su faire ne saura jamais faire ils ne savent même pas ce qu'ils font si tu saisis l'allusion tu es certaine de ce que tu avances ce sont des informations confidentielles que des groupes de résistants diffusent en Samizdat contre la cyberbranche de l'Unipol en fait quoi qu'en disent les compagnies de communication et de relations publiques des diverses agences de gouvernance de l'UMHU plus aucune technologie plus aucune science n'a vraiment progressé depuis 2030 c'est à dire depuis l'invention de la fusion nucléaire contrôlée et notre naissance dans l'anneau c'est comme si cette technologie avait débouché sur l'arrêt complet de tout progrès scientifique en convergence catastrophique avec le grand djihad puis la dépopulation les militaro-humanitaires de l'UMHU gèrent les effets de plus de 50 ans de chaos global et de près d'un quart de siècle et de réelles dévolutions leur soi-disant métastructure de contrôle éthique et sanitaire je suis en train de la digérer mon esprit monde l'incorpore crois-moi chaque jour j'en sais un peu plus sur eux qu'eux-mêmes n'en sauront jamais ils ne sont que des atomes socialisés ne l'oublient jamais frangins nous sommes des extraterrestres dans la cellule l'œil électronique observe la jeune femme dont l'état semble revenu à la normale dans la cellule la jeune femme observe l'œil électronique en souriant comme si parfaitement inoffensif il était devenu une sorte d'animal de compagnie elle pourrait lui parler à cet œil qu'il n'entend rien mais qui voit tout sauf l'invisible peut-être comme l'ordinateur HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace serait-il en mesure de lire sur les lèvres elle pourrait lui dire il existe une ville quelque part dans une sorte d'interzone frontalière située en Amérique du Nord où un cosmodrome privé nommé Grande Jonction Cosmos Incorporated fonctionne encore de façon régulière cette ville est née au tout début du siècle elle a grandi lors de la dislocation des Etats-Unis et de certaines portions du Canada elle a continué de croître au cours du Grand Djihad et même après durant un certain temps et cette ville elle a incorporé cette Grande Jonction et désormais jointe à elle ce cosmos c'est en elle qu'il est incorporé la dévolution n'est pas qu'un phénomène technique d'ailleurs le constat lui-même est absurde la dévolution est par définition anthropologiquement parce que la technique c'est le moment de division infinie de l'anthropogénèse pour peu qu'elle soit bouclée sur un de ces faux infinis dont parlait le philosophe Hegel au début du 19ème siècle et on avait le monde de l'UMHU on avait l'unimonde humain l'unimanité dans toute sa splendeur on avait le moment où le faux infini rompait sans fin sur sa propre fin et où les limites induites par son incapacité à concevoir la création comme un phénomène éminemment paradoxal le faisait progresser à regours le progrès sa dynamique diabolique celle de la division infinie bouclée sur le faux infini lorsqu'elle n'est plus en phase avec les autres phases dans la triunité où chaque hypostase est synthétiquement disjointe des autres celle de l'être unique celle de la création trine le progrès dans cette phase de dévolution générale continue machinalement c'est sa marque de fabrique d'agir le monde ne revient pas en arrière comme une cassette vidéo que l'on rembobine la bande elle-même est affectée le temps physique se surplie l'historicité devient non seulement régressive mais l'évolution en tant que telle son principe de régulation spécifique est mise au service du reflux anthropologique général c'est cela la dévolution c'est quelque chose qui va finir par devenir véritablement indisible dans quelques années le monde de l'UMHU aura probablement bouclé la planète des cosmodromes privés comme celui de grande jonction sur lequel elle a jeté son dévolu il n'en restera plus guère dans une décennie 15 ans tout au plus les lois internationales auront aboli la dernière aventure humaine encore existante et les territoires comme grande jonction seront abolis aussi sévèrement réglementés qu'ils seront en fait devenus des astroports UMHU servant au vol orbitaux des navettes intercontinentales la fenêtre de tir se réduit chaque année chaque mois chaque jour il faut au plus vite concevoir Plotkin l'incorporer secrètement au monde et le jour venu procéder à sa création mais il leur faut aussi sortir au plus vite du camp de regroupement sanitaire 77 il leur faut sortir de leurs cellules il leur faut sortir du secteur codé orange il leur faut sortir de Chine il leur faut sortir du monde qu'en penses-tu être capable de provoquer une telle conjonction avait demandé son frère lors d'une connexion onirique à la prochaine anticrise peut-être cela dépend de la vitesse avec laquelle je vais incorporer mon golem et ce monde et le tout avec l'autre monde son frère semblé songeur assis sur son mauvais lit d'hôpital humanitaire devant le capitonnage beige de cellules à sécurité renforcée le mur qui les séparait ne parvenait jamais à l'existence que comme potentialité toujours remise sa simulation symbolique était l'ultime force de concrétude qu'il pouvait prendre dans le champ quantique de leurs deux consciences corrélées je dois comme tu le sais produire durant l'équivalent d'une nanoseconde une connexion entre deux mondes incompossibles pour reprendre notre cher cabaliste leibniz le monde dans lequel Plotkin existe est possible le monde dans lequel il n'existe pas aussi pourtant les deux mondes diraient leibniz sont incompossibles ils sont possibles mais pas en même temps leurs possibilités comme leurs impossibilités ne peuvent en aucun cas coïncider c'est cela la barrière entre fiction et réalité que seul le pouvoir du logos peut transvaluer je dois parvenir à court circuiter cette grille lorsque l'incorporation sera parvenue à terme je pourrai au moins essayer et pour notre sortie du coin elle avait souri dans ce rêve dans ce rêve plus réel que l'image de son corps allongé sur son lit capté par l'oeil électronique de surveillance le camp est en moi maintenant bientôt nous serons complètement hors de lui d'ailleurs les deux parties du travail n'en font qu'une le camp le camp est un monde un anti-monde non pas un contre-monde actif et représentant la face invisible du monde créé mais un non-lieu un non-espace un non-temps il est un anti-monde parce qu'il n'est pas encore un monde il est le stade qui précède toute création et il prouve en cela que dans l'uni-monde humain le chaos revêt une forme spécifique celle du pseudo-ordre carcéral terroriste dualiste celle de la mort au travail celle de la mort comme processus de production et pourtant en cela le camp et sa topologie particulière sa non-topologie puisque chaque regroupé ici ne connaît qu'une infime portion de l'espèce de ville concentrationnaire humanitaire où il est parqué pour une raison ou pour une autre le camp quoique anti-monde réel est aussi un contre-monde potentiel pour son projet de narration cosmogonique Plotkin est l'homme du monde de l'UMHU mais son contre-monde Plotkin est l'homme du monde de l'UMHU mais son contre-homme son homme de l'ombre il est l'homme venu du camp il est l'inversion intensifiée du dualisme carcéral terroriste il est le maître espion qui de ses multiples fabrique son identité le tueur dont la rébellion est solitude extrême il est l'ombre portée par le monde du camp et ainsi quoique d'une manière très énigmatique il lui indique plus qu'une direction il lui montre un horizon comme deux lignes parallèles se rejoignent à l'infini elle et lui lui et elle vont entrer en collision dans l'outre monde qui court qui court circuitera la fatalité des destins dans l'ailleurs même de sa propre narration dans cette ville tout juste née déjà en train de mourir nommée ironie secrète de la préhistoire des choses grande jonction alors que bientôt elle ne joindra plus rien Plotkin est l'homme de la fin ce n'est pas un tout dernier homme au sens du major Wuley il est bien pire bien plus dangereux il est son ombre son secret il est le secret absolu du monde du monde du camp celui que le major Wuley croit connaître alors qu'il n'est que son serviteur et qu'il s'agite pour le compte de quelques ombres sur les parois d'une caverne dont on lui a confié la garde elle sait elle sait ce qui l'attend les phénomènes de rétro transcription ADN massive avec illumination et transformation corporelle sont répertoriés dans de nombreux écrits apocryphes comme les évangiles de Thomas de Philippe certains passages ésotériques des actes de Jean sans parler des agraphas avait un jour fait remarquer le docteur Slavik une des brillantes biosémanticiennes de l'équipe Andersen Dresenberg j'ai des rapports datant d'un siècle environ et qui ne sont plus tolérés par l'UMHU mais qui mentionnent clairement des phénomènes analogues chez les grandes saintes et visionnaires mystiques cela dans l'anneau elle l'apprit par expérience elle l'apprit vers l'âge de 5 ans lorsque les premières manifestations de l'invisible se produisirent ce que les docteurs néo-zélandais appelaient rétro-transposition générale neuroquantique si la prochaine anticrise ne se contente pas de déboucher sur le 3ème sur le jour 3ème habituel comme résolution subséquente n'indiquant jamais que la répétition du paterne mais si au contraire le jour 3ème surgit de l'abîme même de la division infinie au coeur de la nuit la plus noire alors un ange lui apparaîtra cet ange cette créature de feu-lumière elle le connaît depuis les années tant où elle vivait sur Cosmograde durant toute son enfance une procession de ces entités fabuleuses s'était dévoilée à elle elle avait appris leur nom vers l'âge de 16 ans peu de temps avant que le centre humanitaire UMHU de l'anneau ne prenne la décision de rapatrier les deux orphelins vers leur famille la plus proche sur la terre elle avait été confrontée à cette créature indicible métamorphique cette hyperlumière plasmique capable seule disaient les autres de réellement absorber celle émanant du visage du dieu réel et donc de la cacher à nos yeux tout en la rendant perceptible afin qu'elle ne nous tue pas cette créature cet ange de tous les anges s'appelait Métatron on l'appelait prince de la face parce qu'il était le visage que prenait le dieu inconnaissable dans le monde créé les anges ne forment pas une sorte de confrérie de personnages pittoresques avec des qualités psychologiques ils sont chacun des champs de fréquence méta vivant de la lumière primordiale celle dont Métatron est en quelque sorte le premier nom produit avec le cosmos si chacun d'eux est une personne c'est au sens hypostatique que donner à ce mot des docteurs chrétiens de l'église antique un seul dieu en trois personnes une multitude de fréquences pour une unique lumière une cohorte de non-feu d'intelligence chant pour une singulière radiation originelle nous venons du troisième monde lui expliquèrent ils ou plutôt du temps troisième il existe un temps pour dieu c'est sa propre éternité incrée il ne connaît ni début ni fin il existe un temps pour les hommes c'est celui du monde temps monde vie ils ont un début et ils ont une fin nous les agents du nom de tous les noms nous les anges de Métatron seigneur de toutes les puissances notre temps est celui de laevum plusieurs docteurs de l'église comme saint bonaventure saint thomas d'aquin denis l'aéropagite en parle dans tous ces écrits que l'homme a préféré jeter aux oubliettes pour quelques livres de sociologie nous avons été produits nous avons un début mais en revanche nous ne connaîtrons pas de fin nous sommes tels un cône cognitif fermé à une extrémité mais infiniment ouvert sur l'éternel à l'autre bout et moi alors avait-elle demandé du haut de ses onze ans ce jour-là toi lui répondit Uriel un des grands archanges qui avait annoncé la nouvelle de son ascension à Enoch toi tu marques l'avènement du quatrième temps celui qui s'ouvre latéralement ou plutôt depuis sa dimension interne celle des dix plans énergétiques de l'arbre des séphirotes tu clous le carré trinitaire Enoch Elie Marie Vivian tu es la matrice inverti et intensifié dira de toi un jour un médecin néo-zélandais le rire même de l'archange était un logos spermaticos son feu venait tel un rayon laser écrite écrire directement sur son être tout entier sur la phase extatique de son existence sur cet hypercentre orbitale qui recoupait et supplié mémoire monde souvenir réel elle avait toujours été un processus cognitif mis à nu lorsque les premières formes du pouvoir se manifestèrent les premiers livres qu'elle incorpora en plus de la littérature scientifique disponible dans le réseau de cosmogrades furent ceux de la mission catholique circumterrestre tout juste tolérée par l'UMHU dans l'anneau et ceux de la bibliothèque privée du vieux rabbin non orthodoxe qui vivait dans une des stations co-orbitantes de la communauté de la société nous avons de la possibilité de la société qui vivait en plus de la société et en plus de la société L'ange de ses 16 ans, cette métaphore, cette métaphore qui s'appelait Métatron, avait sa face, avait sa contreface humaine et transtemporelle, lui avait-on expliqué ? Cette première transfiguration humaine avait été Inoc, un patriarche de la Bible, grand-père de Noé, juste avant que le déluge se produise et que Noé construise son arche sur le mont Ararat. Inoc avait été enlevé par un rayon de lumière et, sous l'œil incrédule de plusieurs dizaines de témoins, il avait été aspiré vers le ciel où il avait disparu. Un livre éthiopien avec une version hébraïque et une version slavone racontait précisément dans le langage épique, physique et surnaturelle de la très haute antiquité. Le voyage tant exploratoire que missionnaire d'Indé Noc, à travers le monde de la première humanité. Celles comprises entre le croissant fertile et les colonnes d'Hercule, celles comprises entre Adam et le courroux du déluge, avant que par sa sainteté, il soit choisi par Métatron pour être de tout temps sa face humaine. L'ange de la face avait réitéré le très saint acte pour le prophète Élie, qui vivait dans la seconde humanité, celle d'après les géants et les démons nés de la fusion hybride entre les anges déchus et les femmes humaines. L'âge, d'après le déluge terminateur. Puis, bien sûr, un phénomène analogue, quoique absolument indicible, avait accompagné la résurrection du Christ, le véritable en-zéro piévo central absolu transcendant de l'histoire humaine. Métatron avait ensuite servi d'échelle d'assomption pour la dormition de la Vierge Marie lors de sa mort au premier siècle du christianisme, celui qui ouvrait l'âge de la troisième humanité. L'assomption, comme tous les phénomènes métavivants nés de la grâce du dieu métacosmique, n'est pas un quelconque phénomène de lévitation, même animé par un ingénieux système de traction magnétique, comme les hommes de votre siècle ont donc l'esprit petit. L'assomption est une élévation métamorphique du corps-esprit qui, peu à peu, devient lui-même lumière en tant non pas que pur esprit, mais corps-esprit sur-physique comme corps glorieux, là où chair et lumière sont à la fois unies et disjointes comme les natures divines et humaines du Christ. Dans ce processus, Métatron était la plus haute et la plus puissante manifestation du dieu inconnaissable dans le monde créé par lui. Il était, en quelque sorte, le plan d'énergie cosmique le plus proche de la singularité. L'ange Métatron ne lui apparut qu'une seule fois, mais la cohorte des chérubins, souveraineté, trône, archange, puissance dont elle avait appris à distinguer les apparitions, lui révéla, peu après, alors qu'une navette transorbitale de l'EMHU la conduisait avec son frère vers un centre de transit chilien, que le scribe céleste avait fait de son cerveau, la plateforme biologique pour l'illumination de son corps-esprit. Elle disposerait bientôt d'un des pouvoirs miraculeux dont seul Métatron scribe de tous les mondes dispose parmi tous les anges, celui d'écrire directement dans le monde. Donc, dans l'esprit des hommes, ces mondes qui contiennent des mondes. ... 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 qui vient. Le phénomène va se produire juste avant l'aube, le véritable milieu des ténèbres là où, en fait, elles sont contenues dans la lumière qui vient. Comme lors de la découverte de la sortie au fond du trou noir avec la création de Plotkin, elle envisage maintenant l'ensemble de la narration comme un contre-monde en mouvement, un contre-monde non seulement logé dans sa tête mais à l'interface de toutes les autres. Les hommes vivent entourés de machines à leur image et ils se clonent désormais à leur image. Pourtant, ils ressemblent de moins en moins à des hommes et de plus en plus à des machines. Il y a une déperdition graduelle de la qualité à chaque génération de copies. Mais ce monde de la dévolution générale, ce monde de machines de trucage biopolitique, ce monde de la police sanitaire mondiale indique aussi l'horizon de son dépassement. Pour Vivian, désormais un ensemble critique ou contre-critique s'est mis en place et permet de dégrillager la lumière enfouie au plus profond des ténèbres. Le jour 3ème s'est levé au-dessus de l'abîme, la division bouclée sur son faux infini et resynchronisée au monde créé au réel vrai. Alors le camp 77 n'est plus rien, sinon une fiction et les consciences des hommes qui le peuple ou croient le diriger ne sont guère plus qu'une poignée de feuilles blanches sur lesquelles elle peut tout réécrire. On ne sort du camp que par l'intérieur, avait-elle dit à son frère, en paraphrasant une sainte visionnaire catholique. Elle aurait pu dire, comme cette dernière, on ne sort du monde que par l'intérieur, on ne sort du monde que par le monde qu'il porte en lui. J'ai marché longtemps, dit-elle, sur des nuages de craie qui masquaient la lumière des villes. La terre était un astre et le ciel mon berceau. J'étais l'écho futur d'un rêve très ancien. J'étais comme un buisson ardent au tréfonds de l'abîme tombé en météore sur la planète des hommes. Si la lumière m'éveille, j'aurai don de parole. Je créerai l'asymptote de nos vies parallèles. J'écrirai sur le monde comme le feu sur la chair. Je vivrai par l'esprit dans un point de lumière. Je suis le lieu atopique de l'élaboration. Je suis le lieu de la voix. Je suis ce qui prend corps en ta bouche, au nom de tout ce qui brûle au-delà de sa propre combustion, de tout ce qui t'illumine en te rendant la vue et non en t'aveuglant. Je suis toi. Tu es moi. Nous sommes deux. Nous ne sommes qu'un. Et donc, nous sommes trois. Regarde. Regarde comme c'est simple, Plotkin. Tu es en train d'être conçu et tu vas bientôt apparaître au moment où nous, précisément, nous allons disparaître. Nous sortirons du camp monde par l'antimonde qu'il contient, c'est à dire par toi, sans contrôle. C'est par ta propre genèse, ta propre production que je vais déterritorialiser l'ensemble de ces morceaux de réalité, les déporter vers l'infini de mon imaginaire et reprendre corps dans le monde ailleurs dans sa narration. Pour moi, le monde est une machine à écrire et le camp n'est qu'un chapitre du texte que je vais transmuter. Le temps est désormais devenu un appendice de l'hyperlumière plastique. Il est modelé par elle, sa forme véritable est celle du surpli de nos chromosomes et il est donc manipulable par l'hyperlumière qui est la métaforme de la vie. Et l'hyperlumière est mon ami, mieux, mon allié. Comprends bien tout d'abord que mon apparition sur cette terre à ce moment précis de l'histoire des hommes n'est en rien due au hasard. Concept au demeurant fort ténébreux, je viens au moment de l'aboutissement de la machine de quatrième espèce, la machine génétique, le capital chromosomique. Mais les mutations du corps-esprit viennent du dispositif métacodal de l'ADN, de ce qu'ils nomment tous en bon petit mécanisme, le non-codant, soit le junk DNA. Autant dire la déchetterie évolutionniste de leur biopolitique de singe savant. Autant dire la déchetterie évolutionniste de leur biopolitique de singe savant. 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 la machine de quatrième espèce disait un certain terry bardine au début du siècle le métacode c'est la limite de la vision mécanique du corps c'est l'au delà de la machine et l'au delà du vivant alors observe bien ce qui se produit dans ton propre crâne en même temps que le monde réel ce monde dans lequel on prétend nous faire vivre et dont sans cesse nous nous évadons en l'envahissant en l'incorporant à son propre néant et en nous séparant de sa fausse unité ce qui se produit c'est que ton existence s'apparente à celle d'une particule élémentaire soit les deux extrémités quantiques d'un d'une super code dont le reste de la structure se situe dans d'autres dimensions du continuum tu es né comme contre homme imaginaire dans mon cerveau dans le camp et dans le camp dans mon cerveau tu es à l'autre extrémité de la super code dans l'astroport umhu de windsor soit là où nous ne pouvons apparaître mais selon un plan synoptique qui relie ce lieu ce non-lieu à la ville de grandes jonctions qui semble presque avoir été créée spécialement pour des êtres comme nous tu n'es à la conjonction incompossibles entre deux mondes tu n'es sur le lieu de l'élaboration de leur synthèse disjonctive tu n'es comme le jour troisième de la création incarnée dans un non-homme une fiction tu n'es entre un monde qui est désormais en moi et sa réplique qui est restée au dehors tu es une ligne de fuite qui se rapproche toujours plus près de son infini à mesure qu'elle s'éloigne de son point d'origine et pourtant l'un et l'autre coïncide car la narration que je porte est cosmogonique elle est le poinçon de lumière de l'ange métatron le scribe de dieu elle est ce qui t'a écrit et ce qui des écrits une partie du monde pour se faire le camp a donné naissance tuer son enfant sans contre enfant parce que je le portais en moi maintenant tu dois comprendre que plus rien ne va être comme avant maintenant que la collision anthologique a eu lieu maintenant que les deux mondes incompossibles se sont surpliés se sont surpliés l'un dans l'autre l'espace d'une narration maintenant quand toi un récit a pris corps maintenant que tu sais maintenant que tu n'es plus un homme tu es bien plus encore que le contrôle venu du camp maintenant tu es un homme libre et tu vas vite et comprendre qu'il n'existe pas de conditions plus dangereuses sur cette terre que celle là car maintenant nous sommes là tous les trois dans la capsule 108 de l'hôtel laïka